Bonjour tout le monde et bienvenue à cette session de formation, je suis Christelle Doux, représentante du projet PARM au Bénin et je vais déjà introduire ce projet pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Le projet PARM est le projet d'accroissement de la résilience des micros, petites et moyennes entreprises financées par la BAD et ce projet a pour objectif de former, il y aura de la formation, du soutien, du mentorat et enfin de l'accès au financement pour les PME et dans l'objectif pour permettre aux entrepreneurs que vous êtes d'aller chercher de la croissance, de ne pas seulement rester au niveau où vous êtes aujourd'hui, mais de grandir. Donc, c'est ça l'objectif de ce projet. Ce projet est exécuté par l'ONG Innover, Rosé Innover, qui est établi en Guinée, qui est le premier incubateur établi en Guinée. Et pour cette, nous aurons plusieurs thèmes de formation, trois thèmes essentiellement, la résilience, on va former sur la résilience, la résilience émotionnelle, la gestion de la présorerie, la diversification des canaux de distribution. Aujourd'hui, on va faire le premier thème, qui est la résilience émotionnelle. Et donc, c'est ce sur quoi nous allons partir de suite. Avant, je veux quand même m'assurer que tout le monde a fait les pré-tests qu'on a envoyés et que vous avez aussi téléchargé l'application. Donc, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire rapidement. Je continue, mais derrière, vous pouvez le faire pour suivre. Donc, c'est quoi la résilience émotionnelle? Alors, pour tout entrepreneur, déjà, de manière basique dans la vie, j'aime souvent dire, on n'est pas né pour se reposer, n'est-ce pas? On a des challenges tout le temps. Donc, quand vous devenez entrepreneur, vous avez aussi des challenges au niveau de l'entrepreneur, l'entrepreneuriat. Et donc, pour faire face à ce challenge, il faut être résilient. Comme on le dit, la vie est pleine de défis, d'événements, des choses quand même qui peuvent mettre à rude épreuve notre force mentale. Mais en développant la résilience, nous pouvons naviguer, nous pouvons facilement passer, pas facilement, mais nous avons plus d'énergie pour passer à travers ces événements, rebondir plus fort qu'auparavant parce qu'on tombe, il faut se relever et continuer. Si vous n'êtes pas résilient, ce n'est pas évident de se relever. Donc, la résilience, c'est la capacité à supporter et à se rétablir de l'adversité. De faisant, ça vous permet de vous adapter, de conduire et de prospérer. Donc, dans cette formation, nous allons voir l'importance vraiment de cette résilience-là, le bien-être mental. Ce qu'est le bien-être mental et nous vous fournirons des conseils pratiques sur la manière de nourrir, de cultiver dans la vie et dans la vie en général et dans les affaires, cette résilience-là. Donc, ça, c'est l'objectif de cette formation. Alors, dans le paysage, quand vous êtes en affaires et surtout aujourd'hui dans le monde des affaires, il est crucial, n'est-ce pas, de s'adapter très, très, très rapidement. Ça va trop vite. Les technologies avancent. Vous avez chaque jour une nouvelle création. Et donc, c'est autant d'éléments qui mettent notre résilience à rude et prévu. Il faut être capable de s'adapter très rapidement aux changements. Donc, cette présentation, dans cette, on va explorer l'importance de la mentalité résiliente dans les affaires. Et comme je le disais tantôt, on va vous fournir des stratégies pratiques pour cultiver notre secteur en résilience-là. Qu'est-ce que, là, je pose donc la question, qu'est-ce que la résilience émotionnelle? C'est la capacité à s'adapter, rebondir et s'épanouir face aux défis, au revers et à l'adversité. Vous êtes entrepreneur. Vous avez démarré un projet. Vous allez, comment dire, de manière basique, votre projet prend bien et vous recrutez une dizaine de personnes. Vous avez tellement de succès que vous avez une énorme commande qui vous amène à recruter encore plus de personnes. Et au moment de la nouvelle, de cette nouvelle commande, vous avez peut-être cinq de vos membres de personnel qui décident de partir. Si vous n'êtes pas fort dans la tête, vous allez fermer votre business. Vous allez juste, vous n'allez pas pouvoir tenir. Donc, à ce moment, vous voyez très bien ce que c'est que la résilience. Donc, ceci implique d'avoir, de maintenir une attitude positive, de gérer le stress parce que vivre le stress, il y en aura beaucoup, de trouver les opportunités de croissance dans les situations difficiles. L'exemple que je viens de donner, quand vous êtes face à ce genre de situation, même avec tout le stress que ça peut comporter, il faut pouvoir aller chercher des opportunités, trouver l'opportunité dans ce type de situation. Si les gens décident de partir, il y a une raison. Vous avez le temps de l'analyser, d'analyser ces raisons-là. Mais sur le moment, comment vous faites? S'il faut aller prendre des consultants, s'il faut aller prendre des gens qui ont déjà fait payer un peu plus cher sur le coup pour gagner le marché. Donc, c'est comme ça que vous trouvez des solutions. La résilience émotionnelle n'est pas une caractéristique humaine. Ça, il faut le savoir. C'est quelque chose qui est développé au fil et entretenu, qui doit l'être. On ne peut pas entretenir au fil des gens. Elle implique une combinaison de facteurs mentaux, émotionnels et comportementaux qui nous permettent de faire face au stress, de surmonter les défis et de maintenir une perception positive. Le facteur mentaux, je le disais tantôt, il faut être fort dans la tête. Il faut gérer ses émotions. Et au niveau comportement aussi, il y a une manière d'être et de paraître qui doit pouvoir vous conduire à cette résilience émotionnelle. Il faut les avantages de la résilience émotionnelle. Il faut cultiver une mentalité de croissance. C'est très important. J'observe dans mon métier, j'observe, j'accompagne beaucoup d'entreprises et j'observe que quand on atteint un certain niveau dans nos affaires, généralement, on a tendance à rester dans notre zone de confort. Il faut, avec la résilience émotionnelle, vous devez tout le temps être en recherche de la croissance. En tout cas, avoir cette mentalité de croissance-là. Améliorer des compétences en résolution de problèmes, problèmes solving skills. Il faut forcément, les individus résilients abordent les défis comme des opportunités de croissance et trouvent des solutions créatives. La même situation qui va faire qu'un individu va abandonner, l'autre va plutôt trouver une opportunité et trouver des solutions pour avancer. C'est ça, voilà. C'est ça, l'un des avantages de la résilience émotionnelle. Productivité accrue. Les employés de vos entreprises, ils sont résilients, sont mieux équipés pour gérer le stress, maintenir leur concentration et rester productif pendant les périodes exigentes. Dans les entreprises, vous avez de ces phases d'activité intense. Donc, quand vous avez travaillé sur la résilience émotionnelle de votre équipe, vous avez une productivité accrue. La prise de décision améliorée, une mentalité résiliente permet d'une pensée plus claire parce que vous n'avez pas, vous arrivez vraiment à isoler toutes ces émotions qui vous embrouillent. Donc, pour vraiment, même sous pression, vous arrivez à tracer une ligne claire et avancer. Renforcement du travail d'équipe. Pour les membres d'une équipe résiliente, il y a un soutien mutuel qui se fait et on arrive à collaborer mieux, équipé, efficacement. Renforcer les… On va maintenant voir les stratégies pour renforcer la résilience émotionnelle. Pour renforcer la résilience et cultiver une mentalité de croissance. Il faut adopter une mentalité qui considère les défis comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Au lieu de nous concentrer sur les échecs ou les revers, considérer les comme des étapes de créer le développement personnel. Adopter la conviction. On voit capacité à vous adapter et à surmonter les obstacles. Donc, il est très important de cultiver une mentalité de croissance. Avoir d'avoir une mentalité de croissance et puis cultiver cette mentalité de croissance. C'est très important. Donc, pour ça, il faut considérer les défis comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Une défis ne doit pas vous casser. Ça ne doit pas vous faire abandonner. Oser. Nous venons donc à l'application Oser que vous avez, je crois, bien tous téléchargés déjà. Quand vous allez, puisque le programme nous amène à l'utilisation de cette application qui devrait nous aider aussi sur la croissance, à soutenir notre mentalité de croissance. Et donc, en quoi Oser peut vous aider ? Quand vous allez télécharger l'application régulièrement, vous allez, il y a un coach qui vous envoie des messages pour vous permettre de tenir. Là, vous avez les screenshots qui sont en anglais, mais dès que vous téléchargez l'application dans votre langue, si votre langue sur votre téléphone est le français, vous aurez normalement les messages en français. Donc, il s'agira des messages pour... Il s'agira, je pense... Il s'agira, il s'agira, il s'agira... Il s'agira. Je finis. excusez l'interruption donc je dis dès que vous téléchargez l'application Osé donc vous avez régulièrement des messages de motivation déjà, il y a un coach qui vous en fonction aussi des enregistrements que vous faites régulièrement il y a un coach qui vous envoie des messages pour vous soutenir donc ne vous inquiétez pas tout est en anglais là mais comme je le dis en préparant les slides nous avons fait des screenshots où les messages étaient en anglais mais dès que vous téléchargez et que vous commencez à utiliser l'application vous aurez des des messages ou messages de motivation en anglais en français donc vous allez maintenant télécharger l'application regardez ce tutoriel d'inscription pour créer votre compte si c'est déjà fait tant mieux sinon vous pouvez suivre directement ici c'est en anglais mais c'est pas ok donc mettez votre numéro ça va vous demander dans le cas du Bénin ou de la Guinée vous changez évidemment le code pour le referral code ici vous ne l'avez pas mais ok là vous avez créé votre mot de passe à 8 caractères au minimum il faut une majuscule minuscule un nombre et un caractère spécial pour mettre le nom de votre entreprise vous mettez votre prénom votre nom votre e-mail est-ce qu'il il faut valider Merci. Donc, vous avez créé. Donc, vous allez fouiller un peu l'application pour voir comment ça se passe. Après ça, la résilience, nous aurons encore d'autres sessions de formation, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, pour ceux qui ont téléchargé, comment c'est l'application, c'est d'utilisation très facile. Et sur les autres thèmes aussi, on va revenir aux parties qui concernent ces thèmes-là sur l'application. Donc, la résilience peut se manifester par la demande d'aide, simplement. Partager vos expériences et chercher des conseils lorsque c'est nécessaire est une partie importante pour améliorer vos compétences en résolution de problèmes. C'est très important. Vous ne pouvez pas tout savoir tout seul. Donc, le coach Osé, dans ce cas, est conçu pour aider, vous aider à améliorer les défis avec une mentalité constructive. En fournissant des conseils détaillés, adaptés à divers défis commerciaux, il vous donne le pouvoir de relever les obstacles avec confiance et résilience. On va faire rapidement cette étude d'état. Johan, le propriétaire d'un petit magasin de détails, a fait appel à l'expertise d'un consultant pour améliorer la satisfaction client et transformer cela en vente accrue auprès des clients fidèles. On trouve des frais de… Là, c'est en gama civile. Donc, je vais dire pas 2 000 francs CFA, c'est très peu, mais voilà, on a dit 2 000 dollars. Le consultant a commencé par analyser les retours des clients, cartographier le départ pour clients, améliorer la formation des employés et la qualité des produits. De plus, la gestion des stocks et l'imposition d'un programme de fidélité était des stratégies clés. Les résultats ont été remarquables. Les scores de satisfaction clients sont passés de 3.5 à 4.6 sur 5. Les plaintes et les retours ont diminué de 30 % et les ventes, les clients fidèles ont contribué à 25 % des ventes, contre 15 % auparavant. Cette approche a entraîné, donc une augmentation de 20 % du chiffre d'affaires et une croissance de 35 % de la valeur à vie du client. La valeur à vie du client, c'est quand vous avez un nouveau client, c'est la valeur qui va vous apporter sur le temps qu'il est dans votre portefeuille. Donc, vous pouvez calculer cette valeur moyenne et donc, cette valeur a connu une croissance de 35 % grâce à l'étude qui a été faite, mettant en évidence l'impact substantiel des stratégies axées sur le client et la croissance de l'entreprise. Et donc, avec Osez-vous, vous allez obtenir une consultation gratuite. Et depuis la section conseil de l'application de business, vous choisissez un défi que votre entreprise vous rencontre. Et concernant la livraison des articles à vos clients, vous sélectionnez les meilleures solutions à appliquer. Donc, vous nous direz comment cela s'est passé. Donc, on ne peut pas aller dans la section conseil de business de l'application Osez. Développer l'intelligence et nos revenus, vous nous direz après comment cela s'est passé. Développer, je continue de dire que vous êtes dans la phase de découverte de l'application et on a encore plusieurs sessions de formation. Développer l'intelligence émotionnelle et la conscience et la conscience de vos émotions. Pratiquez la compassion envers vous-même en vous permettant d'expérimenter, de traiter les émotions difficiles sans jaugement. C'est très difficile ce type d'exercice parce que quand vous avez été, comment dire, challengé fortement parfois, vous êtes sans pitié envers vous-même, vous nous direz si j'avais le droit, puis non. Il faut accepter de vivre certaines situations. Il faut les analyser froidement, j'ai envie de dire, sans jugement. J'ai échoué à quel endroit j'aurais dû faire ceci prochainement, je fais ceci pour m'améliorer. Cultiver des mécanismes sains de gestion tels que la pleine conscience, la méditation, la tenue d'un journal pour réguler, exprimer efficacement les émotions. C'est important d'apprendre de cela. On n'a pas forcément ces habitudes-là, mais chacun, en fonction de sa personnalité aussi, a des manières de se concentrer et de gérer les émotions. Mais globalement, la méditation peut être un exercice qui aide. Ainsi que la tenue d'un journal, si vous avez écrit personnellement, par exemple, j'ai quelque chose à faire, malgré tous les outils numériques qu'on a, j'ai besoin de créer, de rédiger sur papier. Donc, ça peut être le cas. Il faut se connaître et choisir les outils qui marchent pour chacun. Maintenir une perspective positive, ça veut dire, là, il faut cultiver l'optimisme. Concentrez-vous sur les aspects positifs de la vie pendant les moments difficiles, parce que les moments difficiles, il va y en avoir. Pratiquez la gratitude pour les bénédictions, les petites victoires dans votre vie. Entourez-vous d'influences positives telles que les médias inspirants, les livres inspirants, des affirmations, en nourrissant une mentalité positive. Vous pouvez maintenir la résilience et naviguer plus efficacement à travers l'adversité. Donc, tout un chacun de nous, vous avez plusieurs, chacun construit l'environnement dans lequel il veut évoluer. C'est important d'avoir des gens autour de soi qui vous orientent dans la direction que vous voulez aller. Donc, si vous voulez être dans deux ans à un certain niveau dans votre business, eh bien, ce qui vous entoure doit être un reflet de ce que vous voulez atteindre. On est tous sur les réseaux sociaux, mais chacun sait ce qu'il va chercher sur les réseaux. Vous, aujourd'hui, vous avez choisi d'être en formation avec nous. D'autres seront, maintenant, en train de juste naviguer sur les réseaux. Donc, c'est ça aussi, maintenir une perspective positive. Bon, en conclusion, qu'est-ce que vous avez appris de cette formation ? Pour résumer, déjà, on a dit, il faut avoir et cultiver une mentalité résiliente, ce qui est essentiel pour les individus et les organisations prospères dans l'environnement commercial exigeant d'aujourd'hui. Donc, pour ce, on a dit, il faut mettre en lieu des stratégies pour renforcer la résilience. Nous pouvons favoriser une culture d'adaptabilité, d'innovation et de croissance. Et puis, il faut investir dans nos personnes et donner les moyens d'accepter le défi et de rebondir plus fort. Donc, merci d'avoir suivi la formation. Et je vais obtenir, je vais être encore détaillée de questions. Et on va... Merci. 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 Merci.